ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui lundi 2 décembre et je vais faire un direct que j'avais prévu de toutes les façons je vais utiliser un compte que j'avais déjà utilisé il ya un an ou un an et demi pour parler de la même chose peut-être qu'au moment où je faisais cette vidéo c'était trop tôt mais on sait tous que la pédagogique la répétition est une vertu pédagogique et je ne me lasserai pas de parler de ça il ya deux ans ou un an et demi j'ai fait plusieurs vidéos qui allaient dans le sens de ce que je vais faire aujourd'hui et je vais réutiliser ce compte là mais avant de continuer je vais faire un clin d'oeil à l'actualité actuellement relative à madame nathalie yambe la conseillère de messieurs mamadou koulibaly du leader ivoirien nous devons nous mettre ensemble alors tout le monde doit se sentir concerné par ce qui arrive à madame nathalie yambe qu'elle soit suissesse qu'elle soit camerounaise c'est pas ça le plus important le plus important c'est un être humain qui a décidé de se mettre au service d'un parti politique qui est de la côte d'ivoire alors nous devons tous nous sentir concernés par ce qui arrive à nathalie yambe ne disons pas mamadou koulibaly il avait trahi bago il a quitté il est parti si il est parti ça que tous les partis politiques se sentent concernés par ce qui arrive au leader actuellement et que le leader ne se sent pas seul dans cette aventure et que ce ne sont ce ne soit pas seulement les la population qui se sentent concernés il faut que les partis politiques disent quelque chose par rapport à ça que le fpi se prononce que le pdci se prononce que le le mfa se prononce que tout ce qui est parti politique légalement enregistré se prononce face à cette injustice la solidarité et l'esprit commun c'est dans des petits gestes comme ça qu'on le manifeste ça ne doit pas seulement pour aller aux élections quand quelque chose arrive à l'un d'entre nous il faut que tous nous nous sentions concernés et que nous mettions la main à la patte alors toutes les organisations de la société civile tous les partis politiques qui pensent côte d'ivoire et peuples de côte d'ivoire doivent dire quelque chose par rapport à ça doivent se manifester par rapport à ce qui arrive à mamadou koulibaly au leader son parti politique et à madame nathalie yambe ça c'était l'introduction que je voulais faire par rapport à ma vidéo que j'avais prévu de toutes les façons de faire alors il a de cela très longtemps dans un village comme toujours il ya un monsieur qui est parti à la chasse et à l'époque les gens allaient à la chasse il allait loin et il revenait avec un animal et il est allé dans un village très loin et dans cette région là il y avait un taureau qui agressait les villages qui piétinait les gens qui les tuaient un taureau aux cornes énorme et le taureau avait une trajectoire et tous les villages qui avaient été déjà attaqués par ce taureau était dans la même trajectoire et quand il a il a fait ses calculs parce que nos ancêtres c'était pas des idiots comme je dis comme on sait très bien que les dogon du mali il maîtrise les affaires les étoiles et tout ça il est maîtrise depuis la nuit des temps et donc il a fait ses calculs il s'est rendu compte que son village était dans la trajectoire du taureau monstrueux et meutrier il s'est dit bon là il faut que j'aille rapidement informer les miens il a fait le chemin arrière et retour il n'a même pas il n'a même plus chassé et où il a traversé plusieurs villages avant d'arriver au sien ainsi quand il est arrivé il a réuni la notabilité il dit voilà je viens de tel village et voilà il ya un taureau énorme qui agresse les gens qui cassent qui tuent les villages qui cassent qui tuent les populations et puis qui cassent les villages mais selon mes calculs la trajectoire de ce taureau va le conduire à notre village il faut que nous prenions des décisions pour pouvoir le contrecarrer ou bien tout cas fait quelque chose pour ne pas que ce ce taureau la réussisse à à nous atteindre ok donc le chef du village convoque une autre région une autre réunion et on appelle tous ceux qui sont spécialistes en quoi que ce soit le jour de la réunion il réexpose les faits et un qui dit pour moi voilà l'idée que j'ai est-ce qu'on ne pourrait pas empoisonner comment c'est ce que mange le taureau est qu'on ne pourrait pas empoisonner les plantes qui sont autour du village passé c'est sûr que quand il va arriver il va vouloir manger donc on en a on en a pas on empoisonne toutes les plantes qui sont autour comme ça quand il va arriver quand il va manger c'est sûr qu'il va mourir il ya un qui dit on est là en temps de parler des choses sérieuses c'est empoisonné feuilles là qui va faire quoi n'importe quoi on dit on cherche des solutions il faut donner des bonnes solutions en train de 2,2 on dirait un enfant à l'épargne empoisonner les feuilles et s'il ne mange pas les feuilles il dit aie mais non on empoisonne à partir de l'entrée du village là bas c'est à dire loin on empoisonne tout on connaît on sait comment comment faire donc ça c'est pas une idée ça on parle des bonnes choses là tu es attiré dans merdé les gens et le gars dit regarde moi j'ai envoyé ma pause ma proposition j'ai envoyé ma proposition qui laisse les autres on n'a pas besoin d'écouter ça et c'est ça on a besoin des propositions ça c'est pas proposition il ya un autre qui prend donc on n'a pas à yoyo et on a on a balancé du plan la balance et donc chacun a fait une proposition quand elle faisait une proposition l'autre la trouvera redire quand elle faisait une proposition celui-là on le balançait là bas pour la simple raison que le premier qui a parlé il y avait un problème entre lui et le second qu'il avait balancé qui trouvait que c'était une proposition enfantine quand ils étaient jeunes ils avaient cotisé la même fille et la fille avait accepté l'autre qui avait proposé l'empoisonnement des feuilles et celui qui avait été malheureux a gardé cette rancune ça faisait près de 30 ans il avait cette rancune dans le coeur cette rancune a fait que il n'a même pas voulu écouter la proposition de l'autre qu'il a d'emblée balayé du revers de la main simplement parce qu'il lui en voulait à cause d'une affaire de fiancé il ya dit il y avait 30 ans d'autres un autre a fait une autre proposition quelqu'un d'autre la contrecarré parce que il est le neveu de la femme de celui ci et il avait battu sa femme une fois et puis il avait cassé le bras et puis ils sont allés juger dans la famille lui ne voulait plus que sa tante retourne avec le monsieur mais sa tante est retourné il n'a jamais digéré le fait que sa tante elle a eu le bras cassé par cet homme donc chacun avait un grief envers l'autre mais c'est normal quand on vient ensemble c'est normal tu ne peux pas vivre puis croire que tu vas jamais fait mal à qui que ce soit que ce soit de façon délibérée ou de façon accidentelle même ton mari même ton enfant tu peux blesser ton enfant sans le vouloir même dans une simple plaisanterie tu peux blesser quelqu'un non on ne peut pas dire moi je moi là je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit donc quand on vit ensemble c'est sûr que de temps en temps ce match sur les pieds donc chacun avait forcément un grief envers l'un ou l'autre mais là il était question du village il était question de trouver une solution commune pour le village pour protéger notre village pour protéger nos populations mais chacun a fait sortir ses griefs on a oublié le souci du village commun on a oublié la question que posait le chasseur et ça a été des palabres il fallait maintenant qu'on se sépare non attend calme toi non mais faut pas dire ça et puis on insulte l'autre là ta mère et puis l'autre là puis celui là puis toi tu avais fait ça et puis quand on allait juger l'autre fois on allait juger chez le chef du village là bas tu ne m'as pas soutenu alors que x a pris une partie de mon champ et j'ai voulu que on me donne le champ que j'ai hérité de mes parents tu as trouvé que c'était pas juste et puis tout ça et puis ça fait que ma récolte est devenue plus petite que pour l'autre et puis lui sa récolte est plus grande que pour moi maintenant tu ne m'a pas soutenu alors qu'en ce moment là j'avais besoin de toi et puis l'autre oui quand on est allé on est allé pendant la notre initiation dans le bois sacré je t'avais demandé de m'aider j'avais été face à un serpent je t'avais appelé je t'avais dit viens m'aider on va tuer le serpent ensemble tu as dit non que selon les rites du bois sacré on doit faire ça tout seul donc tu ne m'as pas aidé et à cause de toi j'ai été dernier dans le classement ça là je n'ai jamais digéré ça ça a été un déshonneur pour moi d'avoir été classé le dernier pendant qu'on était dans le bois sacré ça n'a jamais mon honneur a été bafoué je ne peux jamais donc chacun a sorti maintenant ce que l'autre lui a fait il ya 30 ans il ya 25 ans il ya 50 ans il ya 70 ans il y en a même qu'il était même pas né leur grand père avait un problème avec le grand père de l'autre ils ont sorti ça ce jour-là oui toi c'est toi ton mon grand père m'a raconté mon grand père m'a dit que quand ils étaient jeunes ton grand père avait fait ceci cela ils sont allés à la pêche et puis il a voulu donc finalement la réunion qui avait été déléguée qui avait été enfin convoqué pour trouver une solution pour le village la région n'a pas pu se tenir ils sont sortis chacun de la réunion ils avaient complètement oublié la raison de leur présence chez le chef du village il ya un autre qui a dit bon creusons un trou et puis on va mettre on met en commun connaît la trajectoire et puis le village à une seule entrée mettons un creusant un trou au milieu du chemin et puis on va mettre des bois à l'intérieur tu vas mettre la tête dessus il ya un qui a dit que c'était idiot comme proposition c'était vraiment idiot comme proposition parce que le taureau il n'est pas obligé de passer sur le chemin que les hommes utilisent il peut passer dans la forêt là bas donc ça ne sert à rien de faire tout cela et puis si et puis blablabla finalement ils n'ont pas parlé de ce qui les concernait tous ils n'ont plus parler de ce qui les regardait tous ils ont oublié qu'ils ont leur maison dans le village ils ont oublié qu'ils ont leurs femmes dans le village qu'ils ont leurs enfants dans le village qu'ils ont leurs leurs parents dans le village qui pourrait mourir de l'agression du taureau mais ils sont restés sur les parables les parables là jusqu'à finalement le chef a dit bon calme et vous non normalement de toute façon moi je m'en vais je ne veux plus parce que ce que je dis la personne ne veut écouter c'est pas la peine moi je m'en vais dans un sorti l'autre dit oui 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 que tout à l'heure même on est en train de parler là toi je te vois que tu es en train de on dirait que tu veux soutenir l'autre là parce que je te vois je te vois venir là tu veux soutenir l'autre non c'est bon c'est pas la peine il est sorti oui mon moment c'est pas la peine parce que moi j'ai fait une proposition je suis sûr que c'est la meilleure des propositions mais vous ne voulez pas l'écouter c'est pas la peine moi je considère quelque chose il est donc chacun est parti fâché le chef s'est retrouvé avec le chasseur qui est venu donner l'information il dit là on va faire quoi tout ce qu'on peut faire c'est prier dieu prier nos fétiches prier nos ancêtres pour que le taureau n'en arrive pas aujourd'hui et le chef est rentré chez lui le chasseur aussi est rentré chez lui cette même nuit là le taureau est arrivé dans le village parce que tu ne peux pas prévoir quand est ce que le taureau va arriver tu sais qu'il va arriver mais tu sais pas quand il y avait même un qui avait dit même que c'était faux ce qu'ils racontaient parce que il est allé loin là bas et puis qu'est ce qui prouve que c'est vrai et puis vous dérangez les gens vous nous faites venir ici pour rien qu'est ce qui prouve que lui là il en train de dire la vérité comment vous pouvez vous laisser avoir comme ça comment un taureau un simple taureau peut détruire un village à beau mentir qui vient de loin il va faire sa chasse là il a la chasse là et puis à quoi parce que les deux avaient indifférents à propos de chasse parce que les deux avaient indifférents il ya longtemps à propos de chasse donc comme ils avaient indifférents à propos de chasse tout ce que le gars disait ça ne pouvait être que faux et ils se sont séparés tous cette nuit là le taureau est arrivé dans le village et il a fait ce qu'il avait à faire mais celui qui allait qui a vu loin la même nuit là il a fait sortir sa famille du village ils sont allés se mettre dans la forêt quelque part donc eux n'ont pas été agressés certains sont sortis vivants mais le taureau a fait ce qu'il avait à faire dans le village il a brisé des maisons il a épiétiné des familles il a écorné des gens des enfants des femmes tout qui est sorti perdant c'est le village le village est sorti perdant des vieilles histoires qu'on a gardé depuis longtemps et que quand il était question de parler de la chose commune on a fait ressortir ces vieilles histoires qui n'avaient rien à voir avec l'affaire ivoirien nous avons notre village nous devons le protéger parce que c'est notre village c'est le seul village que nous avons on a beau aller dans tous les autres villages environnant il n'en demeure pas moins que notre village c'est notre village alors taisons les vieilles affaires lui là il avait fait ça lui là il a fait ça là et puis lui là il a fait comme ça et puis quand j'ai fait ça et puis il a fait ça notre village il va être piétiné par le tour si on reste dans les palabres interminables nos palabres on peut les continuer après avoir préservé le village parce que pour pouvoir préserver le village il faut qu'on soit en bonne santé et pour pouvoir continuer nos palabres qui nous tiennent tant à coeur il faut que nous soyons vivants il faut que nous soyons vivants je répète que ce compte je l'ai utilisé l'année dernière il ya un an et demi que j'ai fait ce compte là pour appeler les ivoiriens à l'union mais peut-être que c'était trop tôt la répétition est une vertu pédagogique je répète encore aujourd'hui c'est ma mission la question de faire comme ça je ne détiens pas la science infuse je ne suis pas la plus intelligente de la planète mais je vais attirer l'attention des ivoiriens sur le bien commun on n'a pas d'autres pays c'est notre seul pays la preuve je suis au canada je vis ma vie ici mais en arrière là c'est le drapeau de la côte d'ivoire qu'elle a c'est pas le drapeau du canada mon pays il est mon pays c'est la terre de mes ancêtres alors je vous conjue je vous en conjue ivoirien taisons les querelles et mettons nous ensemble pour trouver une solution pour notre pays la solution pour notre pays celle qui se présente à nous actuellement c'est de nous mettre ensemble et puis parler d'une même voie d'une seule voie que ceux qui sont à la tête des partis politiques se rassemblent et qu'ils choisissent un parce que on sait ce qui est en face on n'est pas des enfants nous ne sommes pas nés de la dernière pluie on ne va pas se faire avoir tout le temps on dit c'est l'homme qu'on connaît pas qu'on appelle et c'est l'homme qu'on n'est pas qu'on appelle et on va attendre combien d'années avant de prendre conscience que nous avons une chose commune nous avons une histoire commune nous avons grandi dans un environnement commun nous avons des souvenirs communs préservons ses souvenirs à nous mettant ensemble taisons les querelles même si parmi nous il y en a qui sont condenses qu'on ne sont pas claires qu'on soupçonne appelons les quand même on verra au cours de la de la réunion s'ils sont pas sincère on le verra tout de suite mais on ne peut pas d'emblée juger que tel un tel on n'a pas confiance parce qu'il y a eu ceci puis il y a eu cela on est chacun à sa force chacun à sa force la main là les cinq doigts n'ont pas la même longueur les cinq doigts n'ont pas la même utilité si le pouce n'est pas là on peut pas prendre c'est pas évident si l'index n'est pas là les autres sont un peu déséquilibrés chaque doit à son importance donc chacun à une force personne n'est plus intelligent que les autres personne n'est plus idiot que les autres chacun a une part de vérité dépendamment de son vécu personnel dépendamment de son histoire dépendamment de son parcours alors mettons nous ensemble et parlons d'une unique voie on sera plus fort et après nous allons régler nos différends mais si on veut se battre pendant qu'on est dans les magnans on veut enlever les magnans on ne finira jamais de sortir des magnans parce que quand tu t'arrêtes dans les magnans ils montent sur toi tu peux pas être dans les magnans et puis essayer d'enlever un magnan un magnan tu es dedans les magnans continue de monter sur toi non sort du magnan sort du monde des magnans et puis quand tu vas enlever les magnans là tu seras pouvoir être pourra être sauf mais on ne peut pas être dans une dynamique comme ça et vouloir régler des problèmes en même temps on peut pas s'en sortir on ne peut pas s'en sortir ceux qui sont en face que moi j'appelle adversaires et non ennemis ils connaissent nos divergences et c'est en fonction de nos divergences qui se prépare parce qu'ils se disent oh cela ils pourront rien faire ensemble ils pourront pas on les connaît c'est ce qu'ils se disent j'en suis convaincu mais un jour vient ou quand tu regardes dans le rétroviseur tu regardes le chemin que tu as parcouru tu regardes le reste du chemin qui te reste à parcourir tu n'es pas loin du du de la ligne d'arrivée tu vas mettre tout en jeu alors que tu n'es pas loin de la ligne d'arrivée ivoirien taisons nos querelles et tous ceux qui sont à la tête de nos partis qui se sentent ivoirien et qui ont envie de se battre pour la côte d'ivoire donc pour les ivoirien donc pour les descendants mettez vous ensemble il n'y a pas d'orgueil à avoir dans ça il n'y a pas de celui là a fait ça là et puis l'huile a fait ça là et puis si c'est pas moi on va pas moi je vais montrer que je suis capable moi je suis capable de de drainer des foules moi je suis capable moi seul d'avoir de gagner les élections non si je me mets avec les autres là on ne verra plus ma force de frappe c'est pas ça qui est important actuellement aujourd'hui ce qui est important c'est sauver les meubles ce qui est important aujourd'hui pour nous ivoirien c'est sauver les meubles alors mettons nous ensemble et puis pour les échéances futures on va s'affronter de façon fraternelle on va avoir en face de nous des adversaires et non des ennemis le pdc a tout le temps de même pour prouver qu'il est capable de mobiliser le fpi a le temps devant pour me prouver qu'il peut mobiliser le rdl le leader a tout le temps pour prouver qu'il peut mobiliser le rdr sorti de ma bouche parce que le rdr c'est un parti ivoirien le rdr c'est un parti ivoirien qui n'existe plus aujourd'hui qui a été phagocyté par le rhdp le rhdp là c'est pas un parti ivoirien je suis désolé c'est sorti du néant le rdr a été créé par jenny copinant alors le rdr aussi là si vous qui êtes dans le rdr qui est rdr originel vous trouvez que vous avez été phagocyté mais réveillez vous et puis venez je rejoins les autres venez rejouer les autres parce que quand ça va chauffer là il y en a qui vont courir pour aller quelque part vous allez qu'elle vous avez quel endroit où aller mettons nous ensemble ivoirien parlons d'une seule voix trouvant un candidat et puis commençons à préparer la population c'est pas deux mois des échéances qu'on va vouloir dire bon on se met ensemble non c'est maintenant qu'il faut se mettre ensemble se retrouver choisi un candidat et commencer à informer tous nos partisans et puis ensemble on va se mettre pour emporter les idées maintenant à ce candidat là pour qu'on ne rate rien le temps il passe vite on n'a pas dix ans devant nous même si on croit que les élections n'auront pas lieu on n'a pas dix ans devant nous on a dix mois alors on se prépare si les élections n'ont pas lieu mais c'est pas grave on sera déjà prêt donnons nous le mois de décembre pour trouver un candidat un seul pour tous et puis tout le monde va suivre qu'on ne vienne pas dit ouais lui là il a son gros son fonds un gros non non lui là il est trop gros moi je vais pas lui là ça bouge sans je ne veux pas l'eau sale éteint le feu quand tu as soif tu peux aller chercher un robinet d'eau potable quelque part mais quand tu es en forêt et puis tu as soif l'eau qui est dans le marigot là il ya des nénuphars dessus il ya des crapauds qui saute il ya des herbes qui poussent l'eau là une couleur douteuse entre le marron entre le noir tu pousses les nénuphars là et puis tu bois l'eau là parce que c'est de l'eau c'est quand tu as la possibilité de choisir entre l'eau potable et l'eau sale que tu choisis l'eau potable j'avais déjà fait cette vidéo là il ya un an et demi ce compte il ya un an et demi mais je le ramène au goût du jour et c'est dans cette loge dans cette dynamique là que je vais rester je vais le répéter jusqu'à ivoirien taisons nos querelles et préparons nous trouvant une solution ensemble pour contrer le taureau qui arrive qui va sans hésitation détruire notre village donc tuer nos parents tuer nos enfants détruire nos récoltes voilà l'appel que j'avais envie de lancer ce matin et en introduction j'ai parlé de natalie yambe actuellement et du mamadou koulibaly qui ont une difficulté il faut que tous les partis politiques se sentent concernés par ce qui arrive à mamadou koulibaly il faut que tous les partis politiques tous les ivoiriens se sentent concernés par ce qui arrive à mamadou koulibaly c'est un des nôtres ce qu'il a fait avant et puis ce qu'il a fait après hier c'est pas ça qui est important aujourd'hui il faut qu'ils sentent qu'il a avec lui des gens pour que ça l'encourage aussi à venir mais si on l'abandonne tout seul là bas parce qu'il avait fait ça là et puis parce qu'il avait fait ça là et que c'est seulement la société civile qui se re qui se joue qui se joint à lui c'est un être humain ça va lui faire mal alors posons des actes anticipons et montrant à notre frère que nous sommes avec lui que le pdc il fasse une déclaration que le fpi fasse une déclaration que celui là fasse une déclaration que le mfa fasse une déclaration que le pays et le quoi pour qu'il sente qu'il ya ses frais sont autour de lui ça va l'encourager à venir posons les pas envers les autres tendons la main parce que nous n'avons qu'un seul pays je vous aime très fort je vous fais un gros bisou et la réflexion se poursuit pour ce beau pays que nous avons reçu gratuitement par un hasard peut-être je sais pas de naissance mais c'est notre pays et nous devons le laisser à nos enfants unis régaillard dit bye-bye Sous-titrage ST' 501